... Le siège du Crédit Lyonnais à Paris ravagé par un incendie toujours pas totalement maîtrisé près de 12 heures après l'alerte. Un an après l'arrivée de Jacques Chirac à l'Elysée, Alain Juppé exhorte la majorité à aller unis à la bataille des législatives de 98. La sécheresse frappe une bonne moitié nord de la France et certains redoutent le scénario de 76, l'année de l'impôt sécheresse. Madame, Monsieur, bonsoir. Les pompiers de Paris n'ont toujours pas réussi à maîtriser l'incendie qui a ravagé une bonne partie du siège du Crédit Lyonnais. 32 personnes ont été blessées ou intoxiquées, dont 29 soldats du feu. C'est un nouveau coup dur pour le Lyonnais. Le feu a en effet détruit entre autres la salle des marchés, l'un des cœurs stratégiques des opérations financières de cette banque. Reportage Dominique Cétourose, Pascal Caron. L'imposant immeuble parisien du Crédit Lyonnais, dévasté par les flammes. 9h du rang, plus de 250 pompiers se démènent et se relaient pour tenter de venir à bout de l'incendie. Un déploiement de moyens impressionnants et des dizaines de véhicules de pompiers sont dépêchés sur les lieux. C'est au deuxième étage, dans la salle informatique, que le feu s'est déclaré. La fumée noire, due aux matières artificielles des cloisons et des faux plafonds, rend la tâche des pompiers encore plus difficile. La difficulté, c'est les nombreux effondrements qui ne nous permettent plus, à certains niveaux, d'accéder directement là où on le souhaiterait. Donc ça, ça met un peu plus de temps. Bilan, une trentaine de blessés côté pompier, dont deux sérieusement brûlés et hospitalisés. Un incendie spectaculaire, visible de tous les arrondissements de la capitale. Accompagnant le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris a indiqué que cet incendie serait dû à un court-circuit. Au Crédit Lyonnais, on cherche surtout à rassurer les clients. Il n'y a pas de directitude à ce cas pour nos clients. C'est tout ça, le message qu'on donne là, c'est que certains dégâts matériels graves, que nous ne pouvons pas du tout nier, que nous déplorons, mais qui n'est que matériel. Et il n'y a pas de document non sauvegardé qui est plus brûlé et gêner nos relations clientèles par la suite. Les dégâts sont considérables. Les deux tiers du bâtiment sont détruits. Tout le matériel informatique de la salle des marchés est parti en fumée. En tout, 6000 m2 de bureaux ont été dévastés. Demain matin, les 2500 employés du siège central ne pourront sans doute pas rejoindre leur travail. Nous nous trouvons tout de suite sur place en direct Benoît Duquenne. Benoît, la première alerte, on l'a dit, a été donnée à 8h30 ce matin. Où en est-on exactement à 20h ce soir ? Écoutez, actuellement, le feu, comme on vient de le dire, n'est pas encore maîtrisé. Il continue de se propager uniquement sur une seule des faces du bâtiment, alors que toute la journée, il a fallu lutter contre les quatre côtés du bâtiment à la fois. Cette fois-ci, ce n'est plus que sur une face et c'est par le biais de ces fameuses gaines techniques, de ces faux planchers, de ces faux plafonds qui sont maintenant courants dans ce genre de bâtiments de bureaux et qui servent de très bon outil de propagation au feu en faisant circuler à la fois l'air et puis aussi en produisant tous ces fumées très très toxiques qui obligent les pompiers à travailler avec des bonbonnes à oxygène. Est-ce qu'on a d'ores et déjà une idée de l'origine de ce sinistre criminel ou accidentel ? Écoutez, M. Perleval, le président du Crédit Lyonnais, vient de venir sur les lieux. Il a expliqué que son immeuble était tout à fait conforme, tout à fait aux normes de sécurité. Ça n'empêche pas qu'il y aura dès demain une enquête et qu'il y a des pompiers ici qui ne s'expliquent pas très bien comment, alors qu'ils sont arrivés 3 ou 4 minutes après le déclenchement de l'alerte. Eh bien, ils sont quasiment tombés sur un foyer qui s'était déclenché sur deux endroits différents, enfin qui s'était propagé en tout cas très très vite. Donc il y aura enquête. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce qui concerne maintenant le Crédit Lyonnais, il n'y aura pas de trouble ni pour les clients, ni trop pour le personnel qui n'a pas besoin de se présenter ici demain. Les 2500 personnes qui travaillent ici seront renseignées dans les agences qui se trouvent près de chez eux. Et puis une dernière chose à propos de ce qu'a dit M. Perleval, eh bien, il a expliqué tout à l'heure qu'à force d'accumuler les difficultés, il espérait bien que le Crédit Lyonnais s'attirerait les sympathistes, et bien sûr par rapport aux situations difficiles qu'a connues le Crédit Lyonnais ces dernières années. Merci Bonheur Duquenne pour toutes ces précisions. Nouveau meurtre raciste en France. Un lycéen de Montbar en Côte d'Or, français d'origine maghrébine, a été tué hier soir d'une balle en pleine poitrine par deux hommes circulant en automobile. Les deux meurtriers présumés sont actuellement en garde à vue. Reportage Patrice Romden, Patrice Desmuy. Des dates, du miel, des gâteaux, du sucre. C'est une tradition algérienne. La famille, les amis reprennent des forces au moment de porter le deuil. J'ai pas de mots pour ça, j'ai pas de mots. Ma douleur est grande et j'ai pas de mots. Parce que c'est un jeune homme de 20 ans qui est parti et c'est un crime gratuit, voilà. Mohamed Couas, cinquième d'une famille de 8 enfants, il s'apprêtait à passer son bac. De l'avis de tous, un jeune sans histoire. Hier, sur le coup de 22 heures, il discute avec des camarades au pied de son immeuble. On a vu une voiture arriver par là, elle venait à toute allure. Et puis après, elle a tapé une grande marche arrière. Et puis moi, toute ma bande, mes camarades et puis Mohamed, on est revenus par là. On s'est tous cachés dans un coin. Et puis Mohamed, sur le coup, il a paniqué, il a bloqué comme ça. Et puis ils ont tiré dessus. Cet après-midi, rassemblement devant la mairie de Sens. Le maire confirme l'arrestation de deux suspects. De quoi apaiser les esprits, mais pour combien de temps ? Car sous le silence et la dignité, perce cette colère qu'attise une impression de déjà-vu. Nous accusons tous ceux qui ont inspiré ce crime. Et nous voulons nommer directement le discours raciste, xénophobe et les discours sécuritaires qui montrent de plus en plus que les immigrés et les enfants d'immigrés sont la cause de tous les maux de la société. Après la mairie, la sous-préfecture pour y dire ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils ont dans la tête. Car ils ne comprennent pas que 45 minutes se soient écoulées entre le coup de feu et l'arrivée de Mohamed à l'hôpital où il est mort des suites de ses blessures. Un an à deux jours près après l'arrivée de Jacques Chirac à l'Elysée, le RPR a réuni aujourd'hui ses cadres. L'occasion pour Alain Juppé, Premier ministre, mais aussi et surtout président du RPR, d'exhorter la majorité à aller unis à la bataille des législatives de 1998. Reportage Javit Amber, Éric Diorchou. Chez les gaullistes, la nostalgie opère toujours. Rien de tel qu'un petit film souvenir pour replonger les militants dans l'ambiance d'une journée qu'ils aimeraient éternelle. C'était le 7 mai 1995. Un an plus tard, les réalités ont pris le dessus. Le RPR d'aujourd'hui songe d'abord à se remobiliser. Il y a une sorte de démotivation, de démobilisation après une campagne aussi forte qu'une alexion présidentielle. Donc on regonfle. On a peut-être eu l'impression au moment que Jacques Chirac était un magicien, avec une baguette magique qu'il pouvait faire des tas de choses. Alors il a la volonté de faire ces tas de choses, mais il faut tout simplement un peu de temps. Du temps et des soutiens. Aujourd'hui, au moins pour la façade, le RPR veut afficher son unité. De Charles Pasco à Philippe Séguin, de l'ensemble des ministres gaullistes jusqu'à Nicolas Sarkozy, Édouard Balladur lui s'est fait excuser, La famille, toute la famille, vient entendre un premier ministre sûr de ses troupes et sûr de son message. Pour Alain Juppé, l'unité, l'union de la droite est seule capable d'obtenir ce à quoi ils pensent déjà tous, la victoire dans deux ans, aux législatives. Nous diviser en 98, ce serait renier le 7 mai 95. Ce serait renier les choix que nous avons fait ce jour-là, en cette date historique qui vit le retour du premier d'entre nous à l'Elysée et l'enterrement tant attendu des chimères socialistes. Et si Alain Juppé dresse ce qu'il appelle un bilan d'étape de son gouvernement, il donne aussi d'ores et déjà un coup d'envoi. On a donné Chirac à la France, et demain il faut lui donner une majorité pour 98 pour réussir son septennat. Voilà à quoi pensent les militants. Ils sont ainsi les militants, de la base au sommet, au RPR comme ailleurs, à peine savouré l'anniversaire d'une victoire. Alors, on passe à la bataille suivante. Alain Juppé a donc donné le coup d'envoi politique des législatives de 98, une campagne qui s'annonce difficile sur fond de tour de vise budgétaire et de grogne sociale. Sur place, commentaire Jean-Michel Carponc. Le RPR a célébré ce premier anniversaire avec des sentiments mitigés. D'un côté, il y a la joie d'avoir l'un des siens à l'Elysée, c'est sûr, mais de l'autre, chacun sait que le bilan de cette première année de gouvernement Juppé est contrasté et qu'il est perçu par les Français comme en décalage avec les engagements pris il y a un an, notamment en matière de chômage, de salaire et d'impôts. Alain Juppé connaît tout cela et il sait qu'il sera jugé sur le terrain social. Mais voilà, il doit trouver cette année 60 milliards de francs d'économie budgétaire, c'est considérable, 60 milliards pour désendetter le pays et préparer l'avènement de la monnaie unique. Alors, le Premier ministre a un secret espoir. Que la purge de cette année soit bon gré, mal gré, accepté par les Français, ce qui n'est pas gagné d'avance, et que ses économies lui permettent de redresser le pays. Et après de tels efforts, c'est de bonne guerre, il espère bien pouvoir baisser les impôts début 1998, par exemple, pour le premier tiers provisionnel, c'est-à-dire juste avant les élections législatives auxquelles tout le monde pensait aujourd'hui. Il s'agit donc d'un programme économique et politique pour deux ans, qui signifie au passage que, pour Jacques Chirac, Alain Juppé doit rester à Matignon jusqu'à ses élections, dans l'hypothèse, bien sûr, où tout se passe comme prévu. Dans une interview accordée à la Dépêche du Midi, Lionel Jospin déclare que si l'on pense que la première année d'un septennat donne le ton des six années suivantes, on peut se montrer inquiet. Pour le premier secrétaire du PS, l'action du pouvoir manque de vision, de souffle et de courage. Guerre des Cagouls en Corse, le Front de Libération Nationale de la Corse, née il y a tout juste 20 ans, a en effet spectaculairement éclaté en trois groupes, dans une clairière près d'Ajaccio, une centaine d'hommes n'ont tenu de combat, écagoulés mais sans armes, ont tenu une conférence de presse clandestine pour annoncer la naissance d'un troisième FNLC, une nouvelle fracture chez les nationalistes corses, qui intervient un mois après la création de Corsica Viva par des militants du MPA, le mouvement pour l'autodétermination. La sécheresse frappe une bonne moitié nord de la France, et pour les observateurs les plus pessimistes, la situation actuelle présente déjà des similitudes avec 76, l'année du fameux impôt sécheresse. Le ministère de l'Environnement a annoncé qu'un bilan hydrologique sera publié à la mi-mai bientôt, et dans certains départements, on prend déjà des mesures pour limiter la consommation d'eau dans le secteur agricole. Reportage dans le Loiret, Elisabeth Esley, Denis Pardin. Régime sec dans le Loiret. A partir d'aujourd'hui, un arrêté préfectoral interdit l'irrigation 24 heures par semaine chaque dimanche. C'est la troisième année qu'une telle mesure est prise, en plein accord avec les agriculteurs. Ce qui a l'avantage d'abord de présenter une économie d'environ 15% des prélèvements dans la ressource, dans la nappe de Beauce, et d'autre part qui, vis-à-vis des usagers, des autres usagers, montre également que l'agriculture est pleinement engagée dans cette gestion de la ressource. Ici, le mois dernier, il a plus 15 fois moins qu'une année normale. Et depuis octobre, le temps est particulièrement sec. Il a donc fallu commencer à arroser plus tôt que d'habitude. C'est une nécessité. Démonstration. Comme vous pouvez constater, il n'y a aucun doute. Un blé non irrigué, un blé irrigué, c'est du simple au double. Alors ne pas irriguer actuellement le dimanche, est-ce que ça peut avoir des répercussions pour votre production ? Ça aura obligatoirement des répercussions au niveau économique et au niveau agronomique, puisque l'irrigation actuellement, par un climat très sec, c'est une course contre la montre. Une course contre la montre qui n'est pas gagnée. 24 heures d'irrigation de moins par semaine auront sûrement des conséquences sur le rendement. Alors, même le dimanche, certains arrosent. Non, ce n'est pas un mirage. L'eau coule à quelques centaines de mètres des champs de Jean-Marc Le Luc. Tout simplement parce que nous avons changé de département. Incohérence de l'administration, ici, dans l'Essonne, les arroseurs peuvent encore impunément arroser. En Grande-Bretagne, début de la campagne d'abattage pour lutter contre l'épidémie de la maladie dite de la vache folle. Un programme qui, je vous le rappelle, prévoit sur 30 mois la destruction de plus de 2,5 millions de têtes de bétail. Aujourd'hui, le principal syndicat agricole britannique a vivement critiqué le manque de programmation de cette campagne d'abattage. Les producteurs anglais de bovins sont pour le moins perplexes, comme en témoigne ce reportage de notre envoyée spéciale dans le Kent, Marie Burko. Travailler le dimanche pour les agriculteurs, c'est souvent une obligation. Alors ce matin, comme tous les jours, Douglas Boyd et son fils étaient au champ. 300 vaches laitières à traire, mais surtout à surveiller de très près. 44 de vaches folles en moins de 5 ans dans son troupeau. Cet agriculteur anglais a de quoi être inquiet. Selon le plan fixé par son gouvernement, les plus âgés de ces vaches vont être abattues. Des vaches qui ne produisent plus assez de lait, mais qu'il n'a pas le droit de vendre. Alors en attendant que le plan d'abattage se mette vraiment en place, il faut les garder à perte. On doit continuer à s'en occuper. Et puis surtout, il faut les nourrir pour les maintenir dans de bonnes conditions alors qu'elles sont condamnées, et ce jusqu'à ce qu'elles partent à l'abattage. Alors, les agriculteurs anglais dénoncent aujourd'hui les lenteurs du gouvernement et la mauvaise organisation du programme d'abattage qui n'a toujours pas véritablement commencé. J'ai appelé l'abattoir de notre région la semaine dernière. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien de plus que moi. Ce que je vois quand même, c'est que cet abattoir est bien dans la liste de ceux qui seront utilisés. C'est d'ailleurs tout ce que je sais. Et sur le marché aux bestiaux, ils ne disent rien non plus. C'est donc dans une confusion totale que les responsables des abattoirs tentent de répondre aux questions des agriculteurs. Un porte-parole du gouvernement expliquait il y a quelques jours qu'une documentation détaillée sur l'abattage serait envoyée à tous les professionnels de la filière. Mais cette documentation n'est toujours pas arrivée dans les boîtes aux lettres. A Madrid, le conservateur José María Aznar a prêté serment devant le roi Juan Carlos en tant que chef du gouvernement espagnol. Une cérémonie qui a mis un point final à 13 ans de règne socialiste. François Cornet. Rayonnant pour cette cérémonie au palais de la Sarsuela à laquelle assistait son prédécesseur Philippe González, le quatrième président du gouvernement de l'Espagne démocratique depuis la chute du franquisme en 1975 a juré loyauté au roi et à la constitution. Une prestation de serment après deux mois de laborieuses négociations pour s'assurer le soutien des nationalistes catalans de Jordi Pujol, de la coalition canarienne et des nationalistes basques. Pour en arriver là, José María Aznar a dû faire de nombreuses concessions que certains qualifient de cadeaux aux nationalistes. José María Aznar a annoncé cet après-midi la composition de son gouvernement, une équipe resserrée de 14 ministres seulement et deux vice-présidents, pour souligner la politique de rigueur annoncée par le nouvel exécutif un gouvernement centriste axé sur les réformes afin de résoudre les problèmes économiques et préparer l'Espagne au passage à la monnaie unique européenne. Aujourd'hui, le nouveau locataire de la Moncloa, le siège du gouvernement espagnol, était avec son épouse tout sourire. Demain, pour José María Aznar, débutera le véritable challenge avec le peuple espagnol. En Algérie, six mois après sa victoire à l'élection présidentielle, Yamin Zeroual a annoncé aujourd'hui l'organisation d'élections législatives au premier semestre 1997, un scrutin qui devrait être précédé avant la fin de cette année par un référendum sur la révision de la constitution algérienne. Au Proche-Orient, dernière ligne droite pour le processus de paix, l'OLP Israël ont en effet entamé aujourd'hui dans la station balnéaire de Tabac en Égypte des négociations tout à fait cruciales sur le statut définitif des territoires occupés depuis 1967. En fait, les négociations sur le fond devraient s'engager après les élections législatives en Israël à la fin mai. D'entrée de jeu, les Palestiniens ont proclamé solennellement leur volonté de créer un État indépendant avec Jérusalem pour capitale. C'est un procès historique qui va s'ouvrir après-demain, mardi, à la haie, devant le tribunal pénal international. Pour la première fois, en effet, depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo, un homme va comparaître pour crime de guerre le serbe Dusan Tadjik jugé pour les atrocités commises dans le camp d'Omarcha. Rappel des faits, Isabelle Béchler. La Croix-Rouge et la presse incrédule avaient découvert les camps en août 1992. Ces musulmans souffraient, malnutrition, torture, humiliation, exécution sommaire depuis plus de deux mois. Là, déjà, les serbes avaient amélioré la détention. La plupart des horreurs avaient déjà eu lieu. Maintenant, ça va. Et avant ? Avant, c'était pas bien. Parfois, les policiers arrivaient, ils avaient bu, alors boum boum, vous comprenez ? Un des hommes qui venait faire boum boum, torturé et tué dans le camp, avait été reconnu par des bosniaques réfugiés à Munich. C'est Tadjik, accusé entre autres d'avoir fait mourir son ami émir, le musulman. Un des jours que j'ai mémorisé à jamais, c'est un jour où Dushko Tadjik est arrivé à Oumarska. Sa voix est si caractéristique que je serais capable de la reconnaître entre mille. J'ai entendu moi-même émir Karabasic sortir, être frappé et implorer son ami. Dule, pourquoi est-ce que tu me bats ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Ensuite, on a donné l'ordre à l'un des deux prisonniers d'émasculer l'autre. Émir ou Yashko, je ne sais pas. Leur cri me hante encore. Émir Karabasic, mort dans d'atroces tortures à Oumarska, partageait un méchoui avec les frères Tadjik ce jour de 89. Argument de choc pour la défense. Voici émir Karabasic. Notre ami dans les musulmans du camp affirme que Dushko l'a tué. Ou du moins, il lui aurait ordonné de s'automutiler. Dushko n'est jamais allé dans le camp. Et même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas eu l'autorisation. Lyubomir Tadic pilote la défense de son jeune frère depuis Banyaluka, le fief des Serbes de Bosnie. C'est à la haie que Dushko, 40 ans aujourd'hui, policier et membre du parti nationaliste serbe, répondra de ses actes à partir de mardi. En France, Alain Juppé va présider demain à Matignon une conférence sur la famille. Une réunion qui devrait engager une réflexion destinée à adapter la politique familiale au changement intervenu depuis 30 ans. Alors que le nombre de mariages a chuté, la famille traditionnelle a littéralement éclaté avec notamment l'essor de l'Union libre. Quelle que soit leur situation, les Français souhaitent une politique familiale beaucoup plus audacieuse. Reportage, Ève Metté, Pierre-Laurent Constant. Et ça c'est un petit... Là ! Sur le genou droit, Marie-Luce, 2 ans. Sur le gauche, Irène, 11 mois. Pour s'occuper à temps plein de ses filles, Marie-Françoise Beauclair, inspectrice des impôts, a pris un congé parental de 3 ans. En plus des 665 francs par mois d'allocation familiale, elle touche l'allocation parentale d'éducation de 1964 francs. Des sommes qui viennent compléter le salaire du père ingénieur. Dans ce sens, les dispositions du congé parental sont très très bonnes et surtout une aide financière est très bienvenue. Je trouve que l'allocation parentale, c'est déjà très bien qu'elle existe, mais que c'est assez insuffisant, qu'elle ne couvre pas tous les frais engagés pour deux enfants et qu'elle devrait être même étendue aux premiers enfants. Le gouvernement a parlé d'imposer les allocations familiales à l'opposé. Les Beauclairs pensent qu'il faudrait beaucoup plus d'argent dans les aides aux familles. Il y a un problème de natalité évident, un problème de retraite qui va se poser bientôt. J'estime que les parents qui ont des enfants, on peut dire qu'ils investissent quand même. C'est un certain investissement pour toute la société. Et je trouve que la société pourrait être beaucoup plus généreuse. Demain, à la conférence de Matignon, les associations familiales porteront le message à Alain Juppé. La direction de France Télévisions a annoncé aujourd'hui sa décision d'engager sans délai une action en diffamation contre l'hebdomadaire Le Point, suite à l'enquête intitulée Télépubliques, les dessous d'un scandale. La direction de France Télévisions fait savoir dans un communiqué qu'elle dénie tout fondement aux accusations graves portées par Le Point contre la télévision publique et ses dirigeants. En visite hier en Savoie, Jean-Louis Debray a rappelé la nécessité de sensibiliser les Français aux règles de sécurité en montagne. Le ministre de l'Intérieur a notamment rappelé que la loi Montagne, votée en 87, prévoit la facturation des secours aux victimes si bien sûr l'imprudence est établie. Comment réagissent les touristes, mais aussi les professionnels de haute montagne ? Reportage à Chamonix, Didier Guyot, Philippe Évec. L'année dernière, à Chamonix, les gendarmes sont intervenus près de 1000 fois pour porter secours à des alpinistes ou à des randonneurs en difficulté. Les plus inconscients étaient partis sans matériel, sans précaution. D'autres ont été victimes de maladresse ou surpris par des massifs plus dangereux que prévus. Autant d'interventions qui sont gratuites. Alors afin de tenter de responsabiliser les adeptes de la montagne, certains envisagent de faire payer en partie tout au moins les secours à ceux qui en ont bénéficié. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont franchi la barrière en basket. S'ils font un faux pas, ils dévalent sur Chamonix, ils ne peuvent pas être sauvés. Alors s'il y a des gens qui partent imprudemment, je pense que c'est bien de les faire payer. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit excessif, qu'ils fassent leur faire payer tous les secours en montagne, mais pour qu'ils prennent conscience. D'abord qu'ils risquent quand même leur vie, puis celle des autres en même temps. Mais si l'idée paraît alléchante, les secouristes restent sceptiques sur une telle mesure. En Suisse, les interventions sont payantes, cela n'a rien changé. Les inconscients sont toujours là, ils sont désormais assurés, et du coup appellent l'hélicoptère pour une pécadille. Il suffira d'avoir, à mon avis, une bonne assurance, et continuer à avoir ces mêmes comportements. Je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est activité de prévention, même si les deux, prévention et paiement, peuvent se compléter. Les guides, eux, n'apprécient guère cette intrusion de l'argent, cette idée de facturation. La montagne est une terre de liberté, et surtout la frontière entre héroïsme et inconscience est bien mince. Certains parlent de vide juridique, d'autres parlent de réglementer les assurances. Cette contradiction, on vient ici chercher la liberté, puis on amène les mêmes choses qu'on vit en bas, toutes nos contradictions, on les ramène en montagne. Sur fond de montagne, deux conceptions s'affrontent. D'un côté, les partisans de la totale liberté, de l'autre, ceux qui parlent le langage des chiffres, et pour eux, la sécurité représente un coût financier trop lourd à supporter. On n'a pas tous les jours 100 ans pour commémorer dignement son centenaire. Le navire école Bellem tourne depuis plusieurs semaines maintenant dans les ports français, avec au programme un spectacle son et lumières, mais aussi en continuant ses stages de navigation à voile. Je vous propose d'embarquer à bord de ce trois mâts de 58 mètres, en compagnie de Yannick Aroussi et Dittipo. Il y a 100 ans, lorsque le Bellem quittait le port de Nantes, c'était pour un mois de navigation vers le Brésil, son cacao et son café. Aujourd'hui, le Bellem est devenu un navire école, le seul trois mâts barques français. À la manœuvre pour ce centenaire, 40 stagiaires de la Marine nationale, plus un barreur de luxe, Eric Tabarly, et tout là-haut, près de 25 mètres au-dessus du pont. Titouan Lamazou, matelot d'un jour, se croirait presque acteur dans un film de pirate. C'est comment le Bellem, évidemment ? J'aime beaucoup aller dans les réments de bateaux en général. Et là, il y a plus de cordèges, plus de bouts que sur nos bateaux. Mais c'est plus confortable. Trois mâts, 1200 mètres carrés de voilure. Du Grand Phoc à la Brigantine, en passant par le Grand Perroquet ou le Grand Univolant, chaque voile porte un nom, le Bellem est taillé pour parcourir la planète. Aux encours, c'était autre chose. Quand ces bateaux-là faisaient des traversées, ils étaient faits pour ça. Là, on leur fait faire des petites navigations pour lesquelles ils ne sont pas faits. Les stages à bord du Bellem durent de 3 à 11 jours et les côtes ne sont jamais très loin. Pourtant, les stagiaires sont séduits. Quand on est enfant, on voit les bateaux, c'est très intéressant. Mais bon, ça reste un rêve. Ça permet un peu de le réaliser et ça fait plaisir. Classé monument historique, le Bellem vogue vers son 2e siècle, seul héritier de la tradition française du commerce à la voile. Après la voile de la vapeur, au Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin, en Italie, sur le circuit Ferrari, le Britannique d'Amonil a brisé le rêve de Tifosi. Michael Schumacher, devant les supporters des Ferrari, n'a en effet rien pu faire contre le champion britannique qui a remporté son 5e Grand Prix de la saison. Jean Alési a terminé 6e de ce Grand Prix d'Immolat. Football, la JO Serre est bien partie pour le doublé. En tête du championnat de première division, le club bourguignon a en effet remporté hier soir la 78e édition de la Coupe de France aux dépens des Nîmois. Les petits poussés de la Coupe qui sont sortis la tête haute du Parc des Princes. Résultat, dans chaque camp, les supporters sont contents. Thierry Cloupon. Et tout commence par un coup de blues. Des blocs au cœur à hausserre pour les supporters bleu et blanc. 25 minutes de jeu dans l'arène du Parc des Princes, un picador Nîmois vient de piquer au vif la grosse bête bourguignonne, leader première division. Ramdan sur l'aile gauche pour Omar Belbet. 1-0, la bise d'Homar pour sa maman, heureuse à la maman. Folle de joie, oui. Une merveille. Il a toujours été une merveille de toute façon. A hausserre, on n'a que les yeux pour pleurer. A Nîmes, en revanche, on n'a que la voix pour crier sa joie. Dans les vestiaires du Parc, à la mi-temps, Guirou lui a passé un sacré savant à ses joueurs. On s'est fait remonter les bretelles, on s'est fait engueuler. On nous a dit qu'on ne mériterait pas de gagner la coupe, que c'était Nîmes et qu'on ne faisait pas un match de D1. Nîmes match de finale de coupe. Résultat, à la reprise, c'est l'AGA qui renverse la vapeur, logique. Tout d'abord avec cette tête de Laurent Blanc, sans ce que le capitaine Gardoui passe au travers. Et puis à deux minutes de la fin, c'est le Nîmes Olympique qui mord la poussière avec ce but de l'Aslande. Ausserre décroche donc sa deuxième Coupe de France, mais vieux que ce fut-il. C'était sûr, laborieux et fastidieux. L'arrivée, c'est génial. C'est génial. Il faut faire la fête, mais il faut penser aussi à l'équipe qui a perdue. Parce que c'était une très bonne équipe. Vive Giroud ! Vive Giroud ! Tu devrais qu'on pense à Giroud ! Giroud, justement incontournable. Le papa poule d'Ausserre, même dans ses moments de joie, il préserve ses joueurs. Monsieur Gérard Depardieu en fait les points. Monsieur, pourquoi ? Depardieu, c'est juste à côté. Et t'es les joueurs. Prochain objectif pour l'AGA, le titre de champion de France, avec encore deux matchs à jouer, contre Guingamp et Nantes. Et Antoine Mire, un doublé historique pour le club, le 18 mai prochain. Et un petit coup de chapeau à Eric Cantona. Son club, Manchester United, a en effet remporté aujourd'hui, pour la troisième fois en quatre ans, le titre de champion d'Angleterre. Je vous propose maintenant de revenir sur l'incendie qui a ravagé le siège du Crédit Lyonnais à Paris, avec un dernier point en direct avec Benoît Duquen. Mais écoutez, cet incendie n'est toujours pas maîtrisé. Les pompiers ont beaucoup de mal à lutter contre le feu qui continue de progresser par les gaines techniques de l'immeuble. Et ça, d'autant plus que la plupart des étages ont complètement disparu, ils se sont effondrés. C'est ce qui inquiète un petit peu le général des pompiers, qui me dit tout à l'heure qu'il commençait à être un petit peu juste en effectif, puisque les pompiers, 300 pompiers, travaillent ici depuis ce matin, 8h30. Monsieur Perleval, le président du Crédit Lyonnais, est venu tout à l'heure, d'abord pour rassurer les clients et leur dire que cet incendie n'aurait pas de conséquences sur la gestion courante de leur compte. Et puis ensuite, pour dire un mot sur la situation plus globale de la banque, je vous propose de l'écouter. Je ne crois pas. Vous savez, il y a un moment où l'accumulation d'éléments adverses va bien finir, en tout cas je l'espère, par provoquer un sentiment de sympathie. Je disais à mes cadres, l'état-major tout à l'heure, qu'il fallait que nous relisions Marc-Aurel. Je crois que on ne peut pas nous reprocher d'avoir de la malchance. Je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher également de ne pas faire face. Nous ferons face. C'est donc M. Perleval qui faisait bien sûr allusion à toutes les difficultés que traverse le Crédit Lyonnais depuis quelques années, qui l'an dernier, dans son bilan, affichait pour la première fois et depuis longtemps un léger bénéfice. Merci Bono Duquenne. Je rappelle que cet incendie a fait une trentaine de blessés plus ou moins touchés. Que d'eau, que d'eau, aurait dit ce brave Mike Mahon à Versailles. 14 fontaines, des 32 bassins et par terre d'eau des jardins du château vont en effet jaillir en musique chaque dimanche et cela jusqu'au 13 octobre. Reportage Gérard Dalmas, Michel Anglade. Le roi Soleil adorait l'eau, les jeux d'eau et comme il se prenait pour Apollon, il s'imaginait conduisant le char du dieu du Soleil de l'Antiquité. D'ailleurs, Louis XIV prenait plaisir à jouer au guide lors des promenades champêtres entre bassins, miroirs, parterres, fontaines et bouquets de gerbes à Versailles. Bosquets des Rocailles, la salle de bal du monarque. Avec pour décor cette cascade de reflets et pour musique le talent de Lully, le roi dansait, exemple en 1664 en l'honneur de la gracieuse Mademoiselle de Lavalière, quelle que soit la conquête, le château ruisselet de divertissement. Après le bal, le souper était donné ici, au Bosquets de la colonnade érigé par Mansart, les 32 colonnes de marbre viennent d'être restaurés quatre ans de chantier autour d'une vedette proyserpine enlevée par Pluton, signature Girardon. Pendant le grand siècle, avant l'achèvement de Versailles le majestueux, Saint-Simon cancanait. Il avait le culot de raconter que Versailles était la terre la plus ingrate qui se puisse trouver. C'était sans compter avec le roi qui voulait son miroir d'eau. Elle s'appelle Anna May-Block, peut-être davantage connue sous le pseudonyme de Tina Turner. La mamie du roc a brûlé les planches de Bercy vendredi, samedi et ce soir encore. Comme dirait John Paul Leperce, cette femme, c'est de la tinamite. Je vais casser la baraque ce soir, alors prévenez les pompiers, tout Bercy risque de prendre feu. Bruce Willis joue les cumulars. Non content d'être un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, il assure la première partie du spectacle de Tina Turner. Tout ce que je fais au cinéma est déconnecté du public. Pour ça, je fais de la musique depuis des années, bien avant de faire du cinéma. Et ça m'a manqué ce contact direct avec les gens. Bruce Willis a déjà deux disques à son actif avec les Bee Gees et Ringo Starr. Cette fois, il participe à la tournée mondiale de Tina Turner. Ce soir, c'est son premier grand concert. Lors des répétitions, il bénéficie des conseils de la plus grande mamie du rock'n'roll. Do you love me? Do you love me? Are you sure? What's love got to do with it? Yeah, what I've been doing. Love on your heart, baby. And hang on every word you say. Tina La Lyonne renverse le public de Paris. Elle y met tout son cœur et tout son corps. fin du concert, rappel, entrée de Bruce Willis pour le bœuf. maintenant, on peut faire un film d'amour. Écoutez, je veux absolument remercier Tina. Je veux absolument remercier Tina. Bravo. Dernier journal, le verminuit 30, en compagnie de Philippe Leffet dans un instant, la météo, signé Nathalie Rouet qui va nous annoncer une dégradation du temps. Hélas, demain à 13h, vous retrouvez Patrick Chen. Excellente soirée. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501